Shalom, Shalom, la bienvenue, vous qui êtes dans les quatre coins du monde, je viens ce matin ou ce soir, c'est selon, apporter mes témoignages, rendre grâce à Dieu, l'élever, le célébrer, le glorifier pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis un frère qui, depuis 1990, tremblait différemment. Maintenant, ça fait 31 ans. Il y a deux mois, j'ai obtenu ma guérison. Et je le dis avec ferme assurance parce que les fêtes sont là. Avant, je pouvais faire dix jours sans aller au sel. Et lorsque cette constipation me prenait, j'étais astreint à prendre des médicaments, des laxatifs. Et quand je prenais ces laxatifs, c'était la diarrhée qui survenait. Et entre ces deux dysfonctionnements, les hémorroïdes. C'était soit après la constipation, soit après la diarrhée ou alors en dehors de ces deux perturbations. Oui, j'ai ainsi souffert pendant 31 ans sans oublier les reflux gastro-ésophagins, sans oublier les brûlures d'estomac, sans oublier les rots chroniques. J'ai fait les examens nécessaires. Jusqu'au biopsie, rien n'a été découvert comme véritable pathologie pouvant justifier cela. J'ai été astreint à un régime alimentaire très onéreux parce qu'il fallait rompre avec l'alimentation de base de chez moi. Depuis 2020 que je me suis plongé dans les audios de Kanguka, j'ai d'ailleurs déchargé l'application. J'écoute les prières, j'écoute les témoignages, les enseignements de l'homme de Dieu. Il y a de cela deux mois, sans manifestation, il n'y aurait aucune eu une espèce de diarrhée. Cela a duré pendant plus d'une semaine. Cette diarrhée, c'était une diarrhée de sang, parfois meulée de quelques selles, mais c'était principalement du sang. Au début, j'ai un tout petit peu paniqué, mais après je me suis rendu compte que ça, c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Effectivement, après cette période de crainte, après cette période de diarrhée sanguinolente, je n'ai plus, jusqu'à maintenant, ressenti le mal d'estomac. Je n'ai plus jamais eu de constipation. Bien-aimé, c'est bien la preuve. C'est bien la preuve de la main de Dieu sur moi. C'est bien la preuve que Jéhovah Rapha a écouté mes prières. Il m'a localisé, il m'a visité et il m'a guéri. C'est pourquoi je viens apporter ce témoignage, pour exhorter mes frères et sœurs à faire la même chose. Parce que les témoignages sont importants pour consolider la foi de ceux qui écoutent ces émissions, de ceux qui ont encore des doutes, de ceux qui sont dans l'incrédulité. Ils ont besoin d'être fortifiés. Alors nous qui avons reçu, sachons témoigner. Sachons témoigner parce qu'il y en a qui ont les mêmes mots que nous depuis de très longues années. En écoutant nos témoignages, il retrouve la vitalité. Il retrouve la vie. Il retrouve l'espérance. Il trouve la guérison et la délivrance. C'est pourquoi ce matin, je viens, ou ce soir, je viens rendre grâce, bénir, louer, glorifier Dieu le Père, pour avoir établi l'homme de Dieu, Christen Dikumana, et d'avoir divinement inspiré le groupe Kanguka, à travers lequel il passe par Jésus-Christ pour opérer des prodiges et des miracles de guérison, de délivrance et de transformation. Il est merveilleux, le Dieu vivant, très puissant, omniprésent, omnipotent et omniscient, que nous prions. Amen. C'est là mon témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Je viens témoigner ce matin le bienfait que la béternel a fait pour moi. Je suis une soeur du Burkinabé. Je viens au Burkina. J'ai connu Kanguka par le bien d'un ami qui vit au Ghana. Je lui remercie. Vraiment, Kanguka a fait vraiment des merveilles pour moi. Le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Je dis vraiment merci au Seigneur. Et je voulais aussi demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné à temps, d'avoir mis du retard à témoigner. Là, le Seigneur a fait des bienfaits pour moi l'année passée, l'année 2021, au mois de septembre. J'ai mon enfant qui était malade. Il avait la fièvre. Il faisait beaucoup de fièvre. Et j'ai mis la prière du samedi. J'ai dit à l'enfant de se mettre à genoux avec moi. J'ai compris. Et après le témoignage, lors de la prière, le pasteur a dit qu'il y a un enfant qui prie avec sa maman. Et il fait la fièvre. Mais le Seigneur lui donne la santé. Le Seigneur le guérit. Il nous a su, frère et soeur. En même temps, mon enfant a commencé à suer, à suer, à couler sur tout son corps. C'est comme si on lui avait versé un saut doux sur tout le corps. Tous ses habits étaient mouillés. Il suait tellement. Et en même temps, la fièvre a disparu. La fièvre est partie. Il avait le corps qui est devenu foire. Et depuis ce jour, il a retrouvé la santé. Et j'ai dit merci au Seigneur pour cela. Je lui remercie infiniment. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Et j'ai un autre témoignage. Vient que le mois de janvier, un samedi, j'étais en train de prier avec le pasteur. Après le témoignage, je me suis mise à genoux pour la prière. Et le pasteur a dit, il y a une dame qui a un abcès au niveau du sexe. À quoi parle de connaissance, je dis que Seigneur, c'est moi. C'est vrai. J'avais un abcès au niveau du sexe. Et ce jour-là, je vous assure, mes soeurs, j'ai commencé à manifester. J'avais le sueur qui coulait entre mes chaînes. Et l'accès a commencé à me gratter, 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 gratter. J'avais la salive qui roulait comme ça. Et je tremblais, je tremblais. Je tremblais de tout mon corps. Tout mon corps tremblait comme ça. Je tremblais. J'ai manifesté, manifesté, manifesté jusqu'à la fin de la prière. En tant que j'avais l'envie d'uriner ma prière, je suis allée uriner. J'ai uriné, uriné, uriné. Après ça, je suis revenu encore. J'ai remis la prière encore une deuxième fois. Une même manifestation. Je me tordais, je me tordais de partout. Je tremblais de tout mon corps. Et j'avais le sexe qui me grattait, 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 grattait. Et la sueur qui roulait entre mes jambes comme si c'était de l'eau qui sortait. Vraiment. Depuis ce jour, l'abcès a disparu. Je vous assure, mes soeurs. Au tout début, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que cela pouvait m'agrifier. Mais je vous assure, mes soeurs. L'abcès a totalement disparu. Elle a disparu. Vraiment, je vous donne grâce au Seigneur. A lui la gloire. Je remercie toute l'équipe du Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tous ceux qui témoignent. Les témoignages font du bien. Que Dieu bénisse l'équipe du Kangoka. Que Dieu bénisse les missions Kangoka. Merci Seigneur, à toi la gloire. Merci, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Salam, salam la famille Kangoka. Je viens pour témoigner des merveilles de Dieu. Je suis une jeune fille congolaise. J'ai reçu Kangoka, en passant par une de mes grandes soeurs, qui habite la Zambie. Elle m'a parlé des Kangoka depuis 2018. Mais j'ai boudé, j'ai boudé. Je demande premièrement pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. J'ai tellement duré. Je n'ai pas témoigné. Que le Seigneur me pardonne. Et que toute l'équipe aussi me pardonne. J'ai reçu une guérison instantanée. C'était le 7 août. J'ai souffert de boutons sur les visages. Et ça a tellement duré. J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. J'ai essayé beaucoup des pommades. J'ai essayé beaucoup de choses. Et ça n'a pas tenu. Je suis allée à l'hôpital. Je me suis fait examiner. Mais ça n'allait pas. Elle m'a envoyé encore les audios. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il ne va pas sur ton visage. Je lui ai dit. Elle m'a dit. Prie Kanguka. Télécharge. Je lui ai demandé comment il faut faire. J'ai téléchargé mon application. Et je commençais à suivre Kanguka. Un jour, j'étais dans les archives du mois de janvier. Il y a une parole de connaissance qui a été prononcée par les pasteurs. En disant qu'il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Elle les visitait. J'ai dit Amen. C'était dans les archives. Je n'ai pas cessé de prier. J'ai continué. J'ai continué. J'ai continué. Et voici que j'ai réussi ma guérison. C'était le 7 août 2021. Où le pasteur a prié. Il a prié. Il a encore prononcé cette même parole. En disant qu'il y a une fille qui a des boutons sur le visage. Elle a beaucoup essayé. Elle a beaucoup prié. Mais ça n'a pas tenu. Elle reçoit sa guérison. J'ai dit Amen. Je saisis. J'ai réussi la manifestation. Je me suis sentie tellement transformée. Je sentis qu'il y avait le feu qui montait dans tout mon corps. Et qui descendait. J'avais la chair de brûle. Tant que c'était instantané. J'ai reçu ma guérison depuis lors. Je suis redevenu à la normale. Je n'ai plus de boutons sur mon visage. Je demande la grandeur de ce Dieu. Il est puissant. Continuant. Persévérant. Shalom. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. Peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage de ce que notre Dieu Tout-Puissant a fait dans ma vie. Hier vendredi 28 janvier. J'ai reçu Kangouka par une sœur en crise vivant en France. Je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai 64 ans. Donc, comme je disais, j'ai reçu Kangouka de cette sœur en crise depuis 2018. Donc, j'écoute Kangouka tous les jours, à tout moment. Kangouka, c'est ma vie. Voilà. J'écoute les témoignages. J'écoute les exhortations du Christ. J'écoute tout ce qui concerne Kangouka. Donc, je rends vraiment grâce et gloire à notre Dieu pour l'équipe Kangouka. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, les personnes que vous ne connaissez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mon témoignage. Hier vendredi, je suis allée au travail. Et sur le coup de 11 heures, je commençais à avoir très très mal au ventre. Tout le ventre entier me faisait mal jusqu'au bas ventre. Et j'avais envie de vomir. J'ai essayé d'aller au travail, mais je n'ai rien eu. Donc, finalement, quand j'ai fini mon service, j'ai terminé vers 16 heures. Quand j'ai fini, tout doucement, je suis sortie de mon lieu de travail pour aller à l'arrêt du bus. Et le bus tardant à venir, j'ai appelé mon fils afin qu'il me prenne, qu'il me commande un Uber pour que je puisse rentrer. Et lorsque je suis rentrée directement, je suis allée aux toilettes. Et voilà, j'ai pu évacuer, mais j'avais toujours mal au ventre. Donc, j'ai pu aller à la selle. Et pendant que je faisais la selle, je vomissais en même temps. Je vomissais de la salive et du crachat. Je crachais, je crachais, et en même temps, j'avais plein de salive. Je vomissais à un moment donné, même les glaires qui sortaient. Pendant que je faisais, je vomissais, j'ai senti un peu de goût amer dedans. OK. Donc, quand j'ai fini, j'ai pris ma douche. Je suis venue remercier le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur. Je l'ai loué. Et puis, j'ai eu une prière de samedi au hasard et j'ai mis pendant que j'étais à genoux. Et lorsque c'est fini, je me suis couché. J'avais toujours froid. J'avais très, très mal au ventre. Très mal au ventre. Et quand j'ai fini, j'étais couché. J'avais froid. À un moment donné, j'ai eu comme envie d'aller à la selle. Donc, je suis partie à la selle. Ben, j'ai pas eu grand-chose. Et après, je suis revenue me coucher. J'avais très froid. J'avais toujours de la salive. J'avais envie de vomi. J'avais de la salive. Et j'étais couchée. Là, j'avais froid. À un moment donné encore, j'ai eu envie d'aller uriner. Donc, quand je me suis levée, je suis allée m'asseoir sur les toilettes. Et j'ai commencé à uriner. Moi, j'ai pour habitude de rester assise sur les toilettes pour vraiment vider ma vessie. Pour ne pas revenir quelques minutes après. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais assise là. J'attendais vraiment de vider la vessie. Et à un moment donné, j'ai senti une toute légère, plutôt brûlure à la mixtion au niveau de l'appareil intime. Et puis, j'ai senti quelque chose, comme quelque chose, enfin, un débit d'urine, beaucoup, en tout cas, comme quelque chose qui est sorti. Donc, je me suis levée. Après, j'ai pris du papier hygiénique. Je me suis essuyée. Lorsque je me suis essuyée, je regarde le papier hygiénique au niveau de l'appareil intime. Bon, il n'y a rien. C'est juste les urines. Mais sur ce papier hygiénique avec lequel je me suis essuyée, du côté gauche, comme si ça venait de la fesse gauche, je vois quelque chose. Quelque chose comme un verre qui est là. Un verre, mais qui n'est pas long. C'est comme quand vous prenez l'index, le deuxième trait du doigt, l'index, enfin, oui, de l'index, le deuxième trait. Juste à ce niveau, ce n'était pas un long verre. Enfin, je dis verre. Ce n'était pas un long truc. Ça ressemblait à un verre, mais ce n'est pas un verre qui était inerte. J'ai touché avec le papier hygiénique, mais il n'y avait pas de vide dedans. J'ai commencé à me demander, mais d'où ce truc-là est sorti ? Par devant, par derrière ? En tout cas, au niveau des fesses, il n'y avait pas de trace de sel. Donc, ça veut dire que c'était juste les urines que j'avais fait. Il n'y avait pas de trace de sel. Mais d'où ce truc est sorti ? Je regarde, je ne comprends rien. J'ai l'impression que c'est comme de la glaire, mais pas la glaire simple comme de la mauve. Non, ce n'est pas ça. C'est comme un verre, mais voilà, c'est comme un verre, mais inerte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et pendant que je réfléchissais à ça, je sentais tout d'un coup que je n'avais plus mal au ventre. Le mal de ventre s'est arrêté instantanément. Donc, je me suis dit, mais c'est ça qui me faisait mal au ventre ou quoi ? Donc, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de vie dans ce truc-là, j'ai jeté. J'ai mis dans les toilettes, j'ai tiré la chasse. Et lorsque j'ai tiré la chasse, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas pris ça en photo ? Et puis, bon, voilà, c'était parti. Et le mal de ventre a disparu. Le mal de ventre a disparu. Juste aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus mal au ventre. Je n'ai plus mal au ventre du tout, comme si c'était ce truc-là. Donc, vraiment, c'est pour rendre grâce à mon Dieu, rendre gloire à mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous fait, pour tous ces bienfaits. Merci à l'équipe Kanguka. Merci, Christ. Merci à votre épouse et à votre famille respective. Merci pour toute l'équipe Kanguka et à votre famille respective. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Voici mon témoignage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je vous remercie du fond du cœur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie des grands hommes de Dieu et tout. Ils m'ont délivré, délivré, délivré. Mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors aujourd'hui, parce que cet esprit avait dit que je n'atteindrais pas décembre. À partir du 30 novembre, j'ai bagarré. J'ai bagarré avec Jésus-Christ. J'ai appelé Jésus-Christ. J'écoutais Kanguka tous les jours depuis octobre. Il y avait des jours où j'avais même peur de l'écouter parce que j'avais des frissons. L'esprit se manifestait violemment pour que je n'écoute pas. J'avais peur d'écouter la voix parce que l'esprit ne me laissait pas. Ça me faisait avoir des frissons, des douleurs et tout. Et puis, avec les délivrances, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. Mais aujourd'hui, ce samedi-ci, j'ai dit à Dieu comme j'étais au culte et qu'on a dit que décembre, c'est le mois de renouvellement et que j'ai saisi cette parole. J'ai dit, aujourd'hui également, c'est le jour de renouvellement. C'est mon jour à Kanguka. Je suis venue, j'ai allumé Kanguka. Quand j'ai eu le temps d'être seule et calme dans ma chambre. Alors, après avoir écouté la délivrance d'aujourd'hui, j'ai continué à écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages. Je suis arrivée à la prière de l'homme de Dieu. C'était comme si c'était mes problèmes seulement. Je ne faisais qu'il dit Amen, Amen, Amen. Il y a une famille qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est possédée. Je dis Amen. Et pendant que je priais, les démons parlaient. Il se manifestait l'esprit de mort, l'esprit de serpent qui sont en moi depuis longtemps. Les esprits ancestrais familiaux qui ne font que, grâce à mes écoutes de Kanguka, ne font que sortir, 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 sortir. Je dis, maman, je ne savais pas qu'on pouvait être une femme de Dieu ou un enfant de Dieu et être pourchassée et même possédée comme ça. Parce que je me disais toujours que nos prières font en sorte qu'on soit épargnée de beaucoup de choses. C'est vrai que nous-mêmes, on ouvre certains portes, mais je ne connaissais pas que c'était jusqu'à ce niveau. Et maintenant, je vous dis, peuple de Dieu, pendant que je priais, les démons commençaient à dire, « Tu nous allais à trop fatiguer. Oh, c'est moi le dernier. Je pars, je pars, je pars. Je mets l'esprit de serpent. Je pars, je pars, je pars. » Les esprits ancestrais familiaux sont partis. Ça va, ça va, ça va. Et puis, j'ai vu comment le Saint-Esprit écrivait lisiblement sur une feuille 0708 2021. J'ai dit, tiens, tiens, le Saint-Esprit veut que j'aille dans Kangoka du 7 août 2021. Moi, je suis née un 8 juillet, donc 0807. Ça veut dire que comme ils ont inversé ma vie, puisqu'ils m'avaient déjà mis dans le sol, comme ils ont inversé ma vie, ils ont fait leur rituel le 7 août, c'est-à-dire à l'inverse de mon anniversaire, qui est le 8 juillet, donc le 0807. Ah bon, dès que j'ai fini avec la prière d'aujourd'hui, je suis rentrée directement dans la prière du 7 août 2021. Les démons, ils ont commencé, mais dès que l'homme de Dieu a commencé la prière, en disant que Jésus-Christ vient avec autorité et tous ses cinq anges, il vient avec son armée pour délivrer son peuple, et que nous recevons la puissante main de Jésus-Christ qui délivre avec autorité. J'étais à genoux, j'ai senti comment quelque chose était en train de tourmenter mon cœur et crier « Why? 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 » Je n'ai jamais eu ça. Je me suis déshabillée. Heureusement que j'étais dans ma chambre. Je suis restée avec la robe juste au niveau des fesses. J'ai commencé à courir partout et après à me rouler au sol. Et toutes les paroles qui étaient là-bas, que ce soit une famille qui vivait dans les liens ancestrais et familier, que ce soit les liens familiaux, que ce soit la délivrance de l'hypertension, la délivrance des intestins, la délivrance de la tête, la délivrance de l'étouffement. Oui, je me rappelle que quand ma maladie commençait, ce n'était pas des étouffements. Je sentais tout comme si quelqu'un venait m'étrangler la nuit. C'était ça. J'ai dit que « Seigneur! Oh, vraiment! » Donc ça, c'était mon Kanguka, le Kanguka du 07 au 08 2021. Je bénis l'homme de Dieu Christi Koumana. Je bénis toute l'équipe Kanguka. C'est avec foi que je reçois ma délivrance. Je suis complètement libérée. Ça fait sept mois, sept mois que je bagarre comme ça. Aujourd'hui, je dis à Dieu. Aujourd'hui, Père, c'est ma libération totale, entière, ma libération totale, ma libération entière, ma libération unique, ma libération au Dieu. Et puis, quand j'écoutais Kanguka de ce samedi aujourd'hui, une femme, jusqu'avant la prière de l'homme de Dieu, a fait le témoignage qui m'a marquée. C'était comme si elle était exactement moi. Les liens familiaux, les liens de mots, un esprit qui faisait brrrr dans sa tête. Tout ça, je l'ai vécu. J'ai vécu cet esprit qui m'a accompagné pendant des mois. Je croyais que j'allais mourir, il voulait me faire respirer. Ô Père, je te bénis. Je me mets à genoux, je te bénis Dieu. Dieu de tous ceux qui te servent fidèlement. Jehovah Sabaoth, Jehovah Jibor, Jehovah Jireh, Jehovah Shaddai. Ô Dieu, Papa, tu es seul et unique. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Seigneur, tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Merci Père, merci Père, merci mon Dieu. C'est voilà, voilà, voilà. Voilà mon témoignage. Libération totale, complète et entière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. ëhn eu mon volant à dormir Sestin. swoish monologue, ém��is, soishand색. C'est à cause attentif à nouveau la gruesse,